Bah écoute, mon retour sur les terrains, ça se passe bien, ça m'a fait plaisir moralement, c'était important pour moi et c'est important pour moi de déjà retrouver le goût de remettre les crampons, de remettre les gants, de reprendre un petit peu contact avec la pelouse, avec le sol aussi, parce qu'on a fait des premières mises au sol, des petits plongeons de façon mesurée, mais je sens qu'on commence à arriver au bout et je retrouve peu à peu toutes mes sensations donc je suis très content et enthousiaste à l'idée de retrouver les copains. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai déjà eu cette blessure une première fois quand j'étais plus jeune, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre et je sais un petit peu les étapes qu'il fallait passer et par lesquelles il fallait forcément à un moment donné traverser. Donc là non, au fur et à mesure on a énormément renforcé depuis quatre mois et demi maintenant et donc du coup, au début, un petit peu d'appréhension post opératoire parce qu'on sent le genou qui a été travaillé, etc. Et puis au fur et à mesure avec la muscu, avec le renfo, avec les appuis de façon progressive, on retrouve confiance et aujourd'hui j'arrive dans une phase où je retrouve quasiment pleinement la confiance en mes capacités, en mon genou. Je pense même qu'il est encore plus costaud qu'avant parce qu'on a énormément renforcé donc je me sens solide sur les appuis et maintenant il reste encore un petit peu de temps mais ça revient doucement. Là, ce qui est prévu, donc là je suis à un peu plus de quatre mois et demi donc je vais partir à Clairefontaine le 6 septembre parce que j'ai un rendez-vous avec le chirurgien pour mes cinq mois donc dans le 31 août et après ce rendez-vous donc le chirurgien normalement devrait valider petit à petit le retour terrain de façon progressive et du coup on va attaquer ça à Clairefontaine. Là-bas, ils ont les appareils qu'il faut, ils ont l'entourage qu'il faut et puis je sais que même ici le staff médical aime travailler avec eux parce que c'est très encadré et puis ils ont le temps de nous prendre vraiment en main chaque joueur qui passe là-bas donc du coup je vais partir trois semaines là-bas et le but après c'est de préparer mon retour dès que je rentre de Clairefontaine, de réintégrer petit à petit les séances terrain collectives donc maintenant on est dans la dernière ligne droite et j'ai hâte. Un mot et une petite phrase aux copains déjà parce que je suis content du début de saison qu'on fait, je pense que l'année dernière a été difficile sur le plan mental mais qu'elle a été ultra formatrice, on a un groupe assez restreint mais qui vit bien où on sent une émulation positive qui est en train d'arriver donc il faut garder ça et puis aux supporters parce que maintenant moi je vis un petit peu là depuis quelques mois les matchs à la tribune donc ça fait du ça fait du bien de revoir les supporters et j'ai hâte j'ai hâte de regoûter à la pelouse avec des gens tout autour de nous et qui sont là pour nous encourager. vous n'avez pas le nom de Matt Tyson. Vous n'avez pas le nom de Matt Tyson. Sous-titrage Société Radio-Canada